Monaco 6e accueille Reims 14e, les monégasques font un peu de surplace, ils restent sur deux matchs nuls. Chouameni et Enrique sont tous les deux suspendus. Mais Monaco peut aligner Diop, Folland, Martins et Ben Yedder. Le club de la principauté espère donc remporter ce match contre une équipe de Reims qui n'a gagné qu'une seule de ces sept dernières rencontres. Abdelhamid est suspendu, Kassama et Équitiquet notamment sont blessés. Première opportunité pourtant pour Reims avec ce tir cadré mais directement sur Alexander Nubel. Le très bon mouvement, Monégasque pour essayer de trouver la solution. Reims a du mal à se dégager, le ballon traîne un petit peu, Ben Yedder le récupère, le tir de Ben Yedder repoussé, deuxième chance. C'est manqué pour Folland. Bonne parade de Predrag Raikovic. Et à la mi-temps le score est de 0 à 0, il y a eu très peu d'opportunités de part et d'autre. Monaco doit donc accélérer en seconde période pour éviter un troisième match nul consécutif. Match nul qui est une spécialité du stade de Reims, c'est une des équipes qui en fait le plus en Ligue 1 Uber Eats. Pourquoi pas mieux qu'un match nul pour Reims. Le centre est réussi, le tir sur la barre transversale. Quelle occasion pour les Rémois, la meilleure chance de marquer depuis le début du match. Le centre de Conan et le tir soudain de Hornby. Manque un petit peu de réussite pour les Rémois. Et ça a le don de réveiller les Monégasques qui se sont fait peur. Wissam Bediéder, tout juste élu meilleur joueur du mois de janvier. Et il a reçu son trophée avant le coup d'envoi du match. Marque le but du 1-0 à la 55ème minute. Belle passe de Diop. Et 15ème but de la saison pour Wissam Bediéder, il est le meilleur buteur du championnat. Monaco prend donc les devants. Et n'est pas loin d'un deuxième but. Bediéder pour cette reprise sur le poteau. Changement pour Reims. A l'entrée de Nathaniel, beaucoup à la place de Hornby. Et Monaco continue à avoir quelques chances, notamment sur coup de pied arrêté. La reprise de la tête directement sur Raikovic. Reims n'a donc toujours qu'un but de retard. Et peut encore revenir dans ce match. Le coup franc pour les Rémois. Il est bien frappé. La reprise de la tête très malheureuse. Kevin Folland marque contre son camp. Et il ne laisse aucune chance à son compatriote Nubel dans le but. Un partout à la 84ème minute. C'est le coup dur pour Monaco. Jean-Lucas laisse traîner le pied de manière inexplicable. Ici. Et l'arbitre l'a vu. Carton jaune pour Jean-Lucas. Son deuxième en deux minutes seulement. Le milieu de terrain brésilien est exclu à la 88ème minute. Et le match tourne décidément très mal pour l'AS Monaco. Car Reims se bat jusqu'au bout. Ballon récupéré par les Rémois. Et la possibilité d'aller au bout peut-être. Le centre. Et Nathaniel Boucou qui arrive lancé pour le but de la victoire. Deux buts à un. Après deux minutes dans le temps additionnel. Bien servi par Zénéli. Auteur d'un très bon travail. Deuxième but de la saison pour Boucou. Et incroyable victoire en toute fin de match de Reims. Deux buts à un sur le terrain de Monaco.